Actu sur Prescitron, que prépare Tesla avec cette étrange prototype de Model S ? Existe-t-il un lien entre le prochain Cybertruck et ce mulet de Model S ? Effectivement, il y a des trucs installés sur le toit, on ne sait pas trop ce que c'est. Depuis 2016, Tesla livre l'ensemble de sa gamme de véhicules électriques avec la même dotation de capteurs permettant de faire fonctionner le mode de conduite autonome. Les 8 caméras, 12 capteurs ultrasons et le radar orienté vers l'avant n'ont pas évolué depuis ces dernières années, laissant au logiciel le soin d'être mis à jour pour intégrer de nouvelles fonctionnalités. Ce lundi, un lecteur du site spécialisé Electric a pourtant surpris un prototype de Tesla Model S au mystérieux capteur apparent en phase de test. Ce mulet est le premier du genre à être aperçu, alors que Tesla n'a pas communiqué d'informations au sujet d'un renouvellement de ces technologies permettant de peaufiner la conduite autonome de ces modèles. Voilà, c'est bizarre. Alors, sur le prototype de Model S de mystérieux capteurs accrochés sur un dispositif cité au-dessus du toit. Et oui, des mystérieux capteurs. Les photos qui nous parviennent nous montrent une Model S équipée de capteurs positionnés sur des bords métalliques, sur le toit et la carrosserie de l'exemplaire. Difficile de dire s'il s'agit de nouveaux équipements, alors que l'on retrouve une dotation similaire à ce qui existe sur les Model S X et Y E3. Exception à la règle, il est possible de repérer un capteur LiDAR sur le dessus du prototype, un équipement qui pourra venir remplacer ou épauler le capteur radar classique permettant de faire fonctionner le système de conduite autonome en cas d'intempéries. Il n'avait pas dit qu'il n'aimait pas le LiDAR Elon Musk d'ailleurs. Comme quoi, il change souvent d'avis lui aussi. La découverte est surprenante alors que le constructeur californien a toujours refusé l'idée que ces véhicules soient équipés d'une telle technologie. Et oui, voilà. La piste explicative la plus envisagée par la communauté concernait le développement du pick-up électrique de la marque, le dénommé Cybertruck. En vue de son gabarit, il est logique que Tesla ne propose pas les mêmes emplacements de capteurs pour son Cybertruck. Cela pourrait donc expliquer le mulet présent sur les routes frontalières à Palo Alto où se trouve le siège de Tesla. Il se pourrait que la marque peaufine l'emplacement de ses nouveaux capteurs pour les optimiser avec le logiciel. Ces hypothèses se renforcent d'autant plus depuis l'arrivée d'un prototype du Tesla Cybertruck dans les allées du Peterson Automotive Museum à Los Angeles depuis le 24 juin dernier. Certains curieux ont pu remarquer qu'à l'arrière du pick-up, de nouvelles caméras avaient été ajoutées de chaque côté de l'emplacement pour la plaque des matriculations. Le dispositif exclut le reste de la gamme qui se cantonne à des caméras placées en hauteur et sur les ailes. Ici, les spéculations se penchent vers la possibilité que Tesla propose différentes fonctionnalités pour le tractage de remarques en particulier mais également pour remplacer les rétroviseurs qui seront numériques sur le véhicule. Ah oui, ça sera des caméras en gros quoi. D'accord. Mais écoutez, c'est oui un système assez étrange. Peut-être une technologie LiDAR donc sur le Cybertruck, même si Tesla a toujours détesté cette technologie. Là, il se pourrait que pour le Cybertruck il fasse une concession au kilomètre quand même quoi. On verra bien. Allez, je vous laisse réagir. Ciao. Bien. Merci. ... Merci.